Pour vous répondre, je dirais qu'il faut faire une distinction essentielle entre le sens qu'a ce concept lorsqu'il est employé par ceux qui l'ont remis au goût du jour très récemment et qui en ont fait une arme pour discréditer une partie de l'establishment académique. Et puis, si on a le temps, je vous dirais quand même que la notion d'islamo-gauchisme, pour moi depuis très longtemps, parce que j'ai regardé mes archives en 2007 dans l'islamisme en face, j'ai parlé d'islamo-gauchisme comme étant une des dynamiques qui traversaient les scènes arabes et qui n'étaient pas la pire, bien au contraire, puisque c'était celle qui, en quelque sorte, prévenait la spirale de la montée aux extrêmes. Alors, une fois n'est pas coutume, l'archéologie d'un nom n'est pas toujours une clé révélatrice pour le comprendre, mais dans le cas de l'islamo-gauchisme, c'est très très important de rappeler qui l'a employé pour la première fois. C'est un monsieur qui s'appelle Pierre-André Taguief. Denis Sieffert, l'ex-patron de Politis pour qui j'ai une grande admiration, le dépeignait dans la semaine dernière avec une formule que je reprends. Il dit que c'est un sociologue pro-israélien. Et Pierre-André Taguief, en 2002, va employer pour la première fois ce terme. Et à qui va-t-il l'appliquer ? Il y avait la énième campagne des Israéliens contre Gaza et il y avait des gens qui avaient osé critiquer les Israéliens. Et donc, Pierre-André Taguief a essayé de les discréditer en disant « Ah bon, vous critiquez Israël, donc vous soutenez le Hamas, donc vous êtes pro-islamiste. » Et comme les soutiens de la cause palestinienne se recrutent plus naturellement dans la gauche française que dans l'extrême droite, il a dit « Donc, vous êtes des gauchistes islamistes. » Et voilà, le terme, c'était celui-là. C'est très important de le rappeler. « Islamo-gauchiste, la première fois qu'on emploie le terme, c'est fait pour discréditer la résistance à un mécanisme de pression. » Eh bien, on va rester quand même sur cette longueur d'onde-là lorsque le concept « Dans le temps » va se déplacer. On est toujours sur la même longueur d'onde. Je pense que ce concept va être utilisé pour discréditer une résistance à des mécanismes de domination. Mais évidemment, le cadre s'est considérablement élargi. Pourquoi ces études que l'on qualifie de racialistes, ou bien celles que l'on qualifie d'islamistes, ont pris une telle importance sur la scène académique et dans le débat public, avec leur discrédit prononcé par la ministre ? Eh bien, et ça c'est peut-être le cœur de ce que j'ai envie de vous dire dans cette petite intervention, la période que traverse la France doit se lire dans un contexte historique large. Nous sommes toujours sur le versant de la fracture coloniale. Et que s'est-il passé ? Pour la première fois dans l'histoire, pour la première fois dans l'histoire, les descendants des peuples colonisés ont acquis les ressources linguistiques, intellectuelles, sociales, politiques, pour faire ce que leur père et leur grand-père n'ont pas pu faire, c'est-à-dire participer à l'écriture de leur histoire et revendiquer les droits que leur vaut leur citoyenneté française. Et il est particulièrement important de comprendre que selon la culture de ces peuples colonisés ou de ces descendants des peuples colonisés, s'ils sont issus de sociétés de culture musulmane, eh bien le lexique qui va exprimer leurs revendications interagit avec la culture musulmane. On pourra entendre de temps en temps un mot qui les corrèle à la culture musulmane de leurs ancêtres. Et ils seront discrédités comme autant d'islamistes. Mais les populations du Sud-Sahel, ou même des compartiments des sociétés musulmanes qui ne souhaitent pas employer le lexique de la culture religieuse, vont employer un autre lexique. Mais celui-là, il sera, par la rive dominante du monde, il sera très également discrédité, dénié comme racialiste. Donc, ces revendications des descendants des peuples colonisés ne sont pas prises en considération par la rive dominante du monde. Elles sont discréditées au nom du lexique qu'elles emploient, qui sera soit islamiste, soit racialiste. Alors, il faut ajouter à cela que ces revendications, il se trouve qu'elles ont été respectées et parfois relayées par une grande majorité. J'insiste, c'est une première bonne nouvelle par une grande majorité de l'appareil académique. Une grande majorité de l'appareil académique ne discrédite pas ces revendications. Il les relaye pour certains, il les respecte pour l'écrisante majorité. Dans ce contexte-là, vous le savez, un tout petit nombre de l'appareil académique, de membres de l'appareil académique, ont demandé à l'État d'intervenir autoritairement dans la régulation du débat académique, ce qui est une nouveauté. Jamais on ne fait ça pour une chorale universitaire. Ceux sachant minoritaires, ils ont demandé d'intervenir pour leur donner, pour criminaliser leurs adversaires dans ce débat. Voilà, je crois que c'est ça vraiment l'essentiel de ce qu'il faut dire sur la matrice de ces revendications que les dominants de ce jour, qui malheureusement sont relayés par 90% de l'appareil médiatique, discréditent ou dénissent. Alors, vous connaissez mon sens de la nuance. Moi, j'ai replayé une formule très claire. J'ai dit que je ne ferais pas l'honneur au promoteur de ce débat sur l'islamo-gauchisme de leur répondre sur le terrain du débat intellectuel. Pourquoi ? Parce qu'aussi bien la loi sur le séparatisme que les propos, les attaques de la ministre sur l'islamo-gauchisme relèvent, à mon sens, ouvrez les guillemets, d'une gesticulation électoraliste bien davantage que d'une percée de la pensée réformatrice. C'est un secret pour personne et c'est pour ça que celle-ci de vos questions est sans doute la plus facile. Ou disons, la réponse que je vous fais est sans doute la moins clivante, puisque là, il y a un quasi-consensus des observateurs. Nous sommes dans cette situation parce que le président Macron a réalisé quelque part dans le courant de l'année 2018-19 qu'il ne pourrait pas être réélu avec l'appui du centre-gauche qu'il avait fait élure en mai 2017 et qu'il fallait qu'il aille chercher les voies à l'extrême droite. Et il s'est, avec un immense cynique, déplacé sur le terrain de Marine Le Pen, c'est-à-dire sur la criminalisation des dernières strates de l'immigration en général et en particulier des musulmans. Il l'a fait, le virage, c'est le discours des Mureaux du 2 octobre, discours composite, mais on en retiendra que c'est la faute de l'islam, c'est l'islam qui est en crise et on ne criminalise plus la frange radicale, je dirais, ceux qui ont une très longue barbe et qui crient très fort à la Ouapar. Non, la criminalisation englobe tout ce que Bernard Rougier a appelé l'écosystème islamiste, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à criminaliser le bondiblog des ONG humanitaires et le pire du pire, le CCIF, c'est-à-dire une ONG qui avait mis ses moyens dans la régulation des dysfonctionnements de la République en défendant les gens qui étaient discriminés du fait de leur appartenance religieuse. Alors, dans le monde anglo-saxon, ça c'est aussi une petite bonne nouvelle, on est quand même regardé comme des choses assez bizarres. Cette obsession sur le voile, cette obsession sur la dénonciation de la présence du religieux dans l'espace public, sonne faux dans le monde anglo-saxon. Pourquoi ? Parce que la spécificité de la trajectoire française révolutionnaire est telle que, non pas la religion, mais l'Église a été considérée comme antinomique avec le processus de modernisation politique. Donc, on a considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de présence politique, de présence religieuse dans l'espace public si nous voulions véritablement devenir révolutionnaire, alors que ce processus ne s'est pas passé comme ça en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Et on peut vérifier très, très vite les énormes différences lorsque les Britanniques se trouvent en face d'une dame qui porte un voile et qui demande à devenir policier. Ils réfléchissent deux minutes et disent, mais bien sûr, madame, vous pouvez être policière de Sa Majesté en portant un voile. Vous pouvez être un Sikh avec un turban et une drôle de barbe et être dans la police montée canadienne, d'accord ? Alors que les Français, eux, vont buter. Et donc, les anglo-saxons nous regardent quand même sur ce terrain-là comme une… Bon, évidemment, la gauche américaine, plus encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des crispations anti-musulmanes dans les sociétés anglo-saxonnes, mais elles n'ont pas la même assise institutionnelle. Dans le monde arabe, il faut vite rappeler une évidence que le monde arabe, malheureusement, n'a pas… Les sociétés du monde arabe ne se sont pas encore réconciliées avec leurs institutions politiques. Manière de dire, nous ne sommes pas dans un univers démocratique et donc il faut dissocier l'attitude des régimes et l'attitude des populations. Moi, je le fais de façon un petit peu ironique en disant les populations, le sentiment populaire est très hostile à l'attitude du président Macron. Et ça a donné lieu à des formes de boycott, simplement. Et moi, j'ironise, je dis, oui, ça, c'est le boycott de la vache qui rit. Peut-être, savez-vous, la vache qui rit est un des produits les plus emblématiques de la présence culturelle française dans le monde arabe. Donc, on a du boycott de la vache qui rit. Et malheureusement, et je change de registre, on n'a pas du boycott de Rafale. C'est-à-dire que les gouvernements des Émirats, de l'Égypte, de l'Arabie saoudite, n'ont pas… Au contraire, eux, il faut rappeler une anecdote fondatrice, il y a trois mois à peu près, vient à Paris en sa qualité de président de la Ligue islamique mondiale, l'ancien ministre de la Justice saoudien, et il dit à Macron, je viens vous encourager à combattre l'islam politique. Donc, évidemment, les régimes arabes ne vont pas se fusquer, même si parfois, notamment le régime égyptien, le sentiment populaire est tellement fort qu'ils vont faire quelques petites concessions. Sisi va nous dire, c'est pas très bien ce que vous faites, parce qu'il est très difficile d'approuver la maladresse des phrases de Macron, on continuera à publier des caricatures, tout ça, ça passait très mal. Mais en gros, on a ça, on a une dichotomie, on a un refus populaire très net dans à peu près toute la région, mais on a le gros dos des régimes arabes parce que les régimes arabes, parce que la contre-révolution arabe, en quelque sorte, surfe l'islamophobie européenne et cherche à criminaliser dans l'opinion publique occidentale ceux dont ils savent qu'ils sont leurs principaux opposants dans chacune de leurs enceintes nationales, c'est-à-dire les courants de l'islam politique. Écoutez, je vous dirais qu'il y a trois catégories de racines. La première, ce sont les plus simples à expliquer, ce sont les racines qui sont plantées dans l'histoire religieuse de la France. La France est un pays de tradition chrétienne et notamment les gens qui ne sont pas déchristianisés n'aiment pas, ne considèrent pas avec plaisir la concurrence d'un dogme qui est assimilé à une civilisation qui n'est pas la nôtre. C'est la première racine de cette tension. La deuxième, elle est totalement différente. La spécificité de la France, on l'a déjà évoquée, ce n'est plus maintenant son histoire religieuse, c'est son histoire révolutionnaire. C'est le fait qu'en France, on a considéré que pour devenir moderne politiquement, il fallait se séparer, il fallait abattre, non pas la religion, mais l'Église, parce que l'Église avait été un instrument aux mains de la monarchie absolue, c'était un outil de l'absolutisme royal. Et donc, on a en France, et il y a des gens qui sont de bonne foi sur ce terrain, qui vont vous dire en quelque sorte, nous avons réussi à nous débarrasser de notre religieux dans l'espace public, ce n'est pas pour accepter le religieux du voisin. Nous ne voulons plus de présence religieuse, nous ne voulons plus d'interférence religieuse. Et ça, ces arguments résonnent avec une certaine logique. Mais je pense que les vraies racines de la tension avec l'islam et les musulmans, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas l'histoire religieuse, ce n'est pas l'histoire révolutionnaire, c'est l'histoire coloniale. Pour moi, le nœud du problème, c'est le fait que les Français acceptent mal que des gens issus d'une société, de sociétés sur lesquelles nous avons été en situation d'hégémonie pendant presque, pendant plus d'un siècle, viennent maintenant, alors qu'avant, la rencontre se faisait chez eux. Maintenant, elle se fait chez nous. Viennent maintenant réclamer chez nous les droits que leur attribue en théorie. Et donc, je vais dire un gros mot, mais pour moi, le substrat de cette tension avec l'islam, le vrai, celui qui joue le rôle principal, c'est un bon vieux, il est de l'ordre d'un bon vieux raciste. Alors, je vais peut-être vous faire peur, mais vous avez devant vous l'un des rares chercheurs qui a revendiqué cette appellation. Si vous allez voir sur les réseaux sociaux, je me revendique souvent comme un islamo-gauchiste heureux de l'être. Pourquoi ? Pas par provocation. Tout ce que je vous ai dit sur ce que je perçois de l'usage de ce terme pour discréditer les revendications des descendants des colonisés est déjà une forme de réponse. Mais j'ai une autre réponse que je vous avais annoncée au début. J'ai dit qu'on peut aussi regarder cette dynamique islamo-gauchiste qui est actuellement criminalisée en France comme quelque chose de positif. Et bon, moi, j'ai relu mes archives, mais je pense que déjà dans un ouvrage que j'ai publié en 1995, mais republié en 2007, j'avais fait toute une section sur les nouvelles convergences. Je le présentais comme une dynamique extrêmement heureuse pour éviter, pour arrêter la dérive de la montée aux extrêmes, dans une situation de dynamique politique. Soit vous avez la montée des extrêmes, soit vous avez une transaction au centre. Est-ce que les forces du centre, un peu à gauche, un peu islamistes, acceptent de se parler ? Et moi, j'ai recensé ces dynamiques qui sont extrêmement importantes et auxquelles j'ai été étroitement associé presque tout le temps. Par exemple, les dialogues lancés par Tourabi au début des années 90, c'était quand même toutes les gauches arabes, les gauches nationalistes, venaient à Khartoum, chez le vilain islamiste, et ils discutaient très calmement de leurs points de convergence. Et évidemment, les convergences se sont très, très vite établies sur le terrain de la résistance aux influences étrangères. Progressivement, ces convergences ont gagné le terrain de la construction de l'État de droit et de la revendication démocratique. Et elles ont donné lieu à des accords très spectaculaires. Par exemple, pour moi, la révolution de la société civile algérienne, c'est le pacte de Santé Gidiot en 1995 où la trotskiste Louisa Hanoun, je disais à l'époque, en mini-jupe, va quand même accepter de considérer le représentant du FIS comme un acteur politique avec qui on peut débattre. Ça ne veut pas dire à qui on va se soumettre, mais avec qui on peut débattre, avec qui on peut faire du politique. Eh bien, ce symbole du pacte Santé Gidiot, on va le retrouver dans le pacte tunisien du 18 octobre 2005. On va le retrouver au Yémen avec la Lirka Moujtarak. Mais plus récemment, Moukta Dassadr va faire une alliance avec le parti communiste irakien pour les élections. Et donc, il me paraît extrêmement important de souligner ce sens-là. Alors, cette dynamique n'affecte pas que les forces du monde musulman entre elles, mais également des forces politiques occidentales qui ont accepté elles aussi de faire le pas. Le déclencheur symbolique, on le sait bien, c'est cette déclaration extrêmement controversée de Michel Foucault qui a dit « Le rôle de l'islam en politique, il est essentiel aujourd'hui et dans les années à venir. la première condition pour comprendre quelque chose, c'est de ne pas commencer par y mettre de la haine. Ensuite, nous avons eu des forces politiques françaises très clairement identifiées, malheureusement, pas le Parti socialiste ni le Parti communiste, mais par exemple, la Ligue trotskiste qui a commencé à reconnaître la légitimité des oppositions islamiques ou islamistes tunisiennes et qui a soutenu les militants, lutté contre la répression des militants de Nahda. Alors ça, pour moi, c'est une expression très positive, c'est une dynamique très positive et vous verrez peut-être traîner une tribune que j'ai écrite pour Middle East High et pour être complètement provocateur, je dis cet islamo-gauchisme-là, non seulement il ne faut pas le combattre, mais il faut l'encourager. C'est le meilleur des remèdes contre la dérive, contre la spirale de la montée aux extrêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada